Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du débourbage. Donc aujourd'hui, on est vendredi 6 septembre. Ce vlog va être assez court. Hier, j'ai oublié de débourber les bourgognes à ligoter, les derniers qu'on a rentré. Ils ont commencé à rentrer en fermentation avant le débourbage. Donc je vais les débourber quand même. Je voulais vous montrer comment je m'y prends. Je vais vous montrer. Là, ils viennent tout juste de partir. Ça ne doit pas faire très longtemps. J'aurais dû les débourber hier. Bon, j'ai fait autre chose. J'ai complètement oublié qu'il me restait cette dernière cuve à débourber. Donc là, elle a commencé à démarrer. C'est vraiment tout le début. Donc c'est encore rattrapable. Il n'y a pas de souci d'un point de vue qualitatif. Je vais pouvoir retirer, si ce n'est, toutes les lits, au moins les lits les plus grossières. Je vais déjà débourber tout le plus gros que je peux faire maintenant. Et puis le peu qui restera en suspension, ce n'est pas grave. Je les récupérerai à un autre soutirage. Je vais devoir les assembler avec d'autres. Donc je les reséparerai à ce moment-là. Quand le vin, il sera un petit peu plus calme. Là, ce qui compte, c'est vraiment d'enlever toutes les parties les plus grossières qui risquent de donner des mauvais goûts. Après, s'il en reste un tout petit peu, ce n'est vraiment pas dramatique. Oui, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas du tout dramatique d'un point de vue qualitatif. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça forme une... Ce n'est pas une croûte, c'est liquide. C'est juste des lits assez grossières, des bourbes, qui arrivent à flotter avec le CO2 qui est dégagé par les fermentations. Donc je vais enlever tout ça. Je suis équipé avec mon petit bricolage maison. Et je viens retirer tout ce qu'il y a à la surface. Donc là, ça y est, j'ai retiré toute l'écume. Comme vous pouvez le voir, le jus est redevenu joli. Bon, il commençait tout juste à pétiller. Ce n'est pas trop tard, je ne sais pas si on va le voir. Mais c'est ça qui faisait qu'il y a un petit peu d'écume qui s'est formé avec ces lits un petit peu grossières, du moins avec ces bourgs. Donc là, j'ai tout retiré. Je vais vous montrer le jus clair dans un verre. Vous allez voir, il n'est pas du tout trouble. Donc il n'y a pas de souci. Il est vraiment bon à soutirer maintenant. C'était juste temps de le faire. Donc là, vous avez toute l'écume que j'ai retirée. C'est assez pâteux. Donc ça, il fallait vraiment le retirer. C'est vraiment une source de problème. Donc comme vous le voyez, le jus est assez débourbé. Alors il y a deux, trois brins de bourbe qui se baladent dedans. Mais voilà, c'est vraiment en surface. Sinon, le jus est assez clair. Vous voyez, c'est plutôt transparent. C'est un jus qui est bien débourbé. Donc là, je vais pomper. On va aller jusqu'à trouver les bourbes qui se trouvent en dessous. Éliminer les bourbes. Et on n'en parlera plus, ni vu, ni connu. Allez, je commence le pompage. C'est parti. Donc vous le voyez, le jus, il est bien clair. C'est parfait. On voit les quelques gouttes de jus clairs ici qui restent. Et puis les bourbes au fond qu'on laisse. Donc même si je débourbe un petit peu trop tard, on voit bien la grosse majorité des bourbes sont restées dans le fond. Donc il n'y a aucun problème. Le jus est bien clair. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pu le débourber même si le vin commençait à partir. Alors c'était très léger. Ça ne faisait que 72 heures que j'avais pressuré. Donc concrètement, on était encore dans les clous. En plus, cette année, ça va. Les fermentations ne partent pas trop vite. Donc bon, c'était bien. Mais je procède exactement de la même manière. Quand des fois, tout simplement, je n'ai pas le temps de débourber. Par exemple, ça m'est arrivé l'année dernière. Les vins, on les ramassait très chaud. Il avait fait très chaud pendant les vendanges l'année dernière. Et avec une vendange bien mûre. Puis bon, je ne sais pas pourquoi il y avait plus de facilité à ce que les vins partent en fermentation. Donc ça m'arrivait, là, bon, ça a commencé à pétiller au bout de 72 heures. Mais l'année dernière, en une nuit, allez, en une dizaine d'heures, ça y est, c'était plié. Donc là, par contre, pour le coup, c'était beaucoup plus en suspension. Là, ça commençait tout juste à démarrer. Donc il y avait uniquement l'écume en haut qui s'était formé. Et puis le reste des bourbes en bas. Bon, des fois, c'est un petit peu plus en mouvement. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même possible. De toute façon, il vaut mieux débourber, même si ce n'est pas un débourbage parfait. Mais il vaut mieux débourber plutôt que de laisser les bourbes. Parce que là, pour le coup, ça peut vraiment créer des mauvais goûts. Donc des fois, ça m'est arrivé d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit, d'avoir des vins vraiment pétillants. Mais j'arrive toujours au moins à séparer les lits les plus grossières en bas, récupérer l'écume en haut. Et puis ce que je fais, quand ça va un petit peu trop loin, que je me suis fait surprendre. Eh bien, je soutire une première fois. Et puis quand le vin, dès que le vin a moins d'activité fermentaire, parce qu'en général, il y a une grosse activité fermentaire les premiers jours, même si ça pétille pendant longtemps. Je ne sais pas, il faut une quinzaine de jours, un mois pour que les fermentations se fassent. Donc voilà, ça dure un petit moment. Mais le gros, où vraiment il y a un gros mouvement dans la cuve, c'est les premiers jours. Donc il ne faut pas hésiter à refaire un soutirage par la suite pour enlever les lits en deux fois. Alors c'est clair, ce n'est pas la solution parfaite. Ce n'est pas le cas d'école. Mais en attendant, ça peut permettre tout simplement de sauver une cuvée. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, si on ne fait rien, c'est foutu. Bah c'est foutu. Du moins, on va avoir un goût de lit et tout. Ça va faire quelque chose de vraiment pas bon. Donc mieux vaut faire ce qu'on peut plutôt que de ne rien faire du tout. Puis ça arrive à tout le monde de se faire surprendre. Des fois, ça part trop vite en fermentation, en seulement quelques heures. Et puis des fois, on n'a tout simplement pas le temps. Donc on peut le faire quand même après. Même si ce n'est pas idéal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. A la prochaine au domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada